Quand la moralité décline, et que les braves gens ne font rien, le mal prospère. Une société qui refuse de tirer les leçons du passé est condamnée. Nous ne devons jamais oublier notre histoire. Nous ne devons jamais baisser notre garde. Edgar, tu vas devenir l'homme le plus puissant de ce pays. J'ai la conviction que quand un homme devient membre de ce bureau, il a le devoir de se conduire constamment, de manière à éliminer la moindre possibilité de critique quant à sa conduite. Monsieur Tolson, j'ai besoin de quelqu'un à qui je puisse me fier. Je veux que vous soyez mon numéro deux. Vous comprenez, j'ai besoin de vous. Imaginez si chacun des citoyens de ce pays pouvait être identifié à coup sûr d'après le motif qu'il a sous les doigts. Imaginez comme on le retrouverait rapidement s'il commettait un crime. Vous vous souvenez de ce dossier que nous avons ouvert sur sa femme ? Madame Roosevelt. Vous m'en faites une copie, je vous prie. Est-ce légal ? Il faut parfois faire une petite entorse à la règle pour assurer la sécurité de son pays. Laissez-moi les transcriptions, je vous prie. N'hésitez pas à en faire part à votre frère, monsieur Kennedy. Faites-lui savoir que j'ai une copie personnelle. Mais le président a peur. Toute l'admiration du monde ne peut remplir un cœur d'amour. Nous sommes les pêcheurs, Edgar. Nous avons toléré l'anarchie sur nos terres jusqu'à ce qu'elles prennent des proportions diaboliques. Tu as du sang sur les mains, Edgar. Quelles sont vos qualifications précises pour le poste de directeur du FBI ? Mes qualifications, monsieur ? Je ne sais plus à qui je peux me fier. Je vois clair en toi, tu es un petit homme horrible, effrayé et sans cœur ! Ne te flétrie pas comme une petite fleur, sois fort. Oui, mère. Il est temps que cette génération apprenne la différence entre le méchant et le héros. Même les grands hommes peuvent être corrompus. Sous-titrage Société Radio-Canada